Merci Monsieur le Président. Madame Jourova et les parlementaires qui viennent de s'exprimer sont tous favorables manifestement à ce projet de directive et je suis au regret de devoir briser ce beau consensus. De quoi s'agit-il ? Cette directive veut garantir l'accès à un avocat pour toute personne poursuivie pénalement. Plus particulièrement, il s'agit de contraindre les Etats à accorder une aide juridictionnelle aux personnes qui seront trop pauvres pour payer intégralement leur avocat. Alors en soi, l'aide juridictionnelle est évidemment un bon système, mais les Etats n'ont pas besoin de l'Union Européenne pour l'imposer. Si je prends l'exemple de la France, sachez que ce système est instauré chez nous par une loi du 22 janvier 1851. C'est dire si la France a deux siècles d'avance sur vous. L'immixion de l'Union Européenne est fondée par le texte, notamment sur l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, qui prévoit justement ce droit à l'aide juridictionnelle. Mais précisément, il est problématique d'invoquer la Charte, car selon moi la Charte est un instrument extrêmement contestable. Si l'on veut absolument protéger les droits de l'homme au niveau européen, j'estime que la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme y suffit largement. En réalité, la Charte est un loup pour les droits de l'homme. C'est le loup ultra-libéral dans la bergerie des droits de l'homme. La justification de l'immixion est donnée par la directive. Il s'agit dit-elle de renforcer la confiance des Etats membres dans le système de justice pénale des autres Etats membres. Mais j'estime que l'objectif est raté, car cette émixion prend de telles proportions en matière pénale qu'elle ne manquera pas d'inquiéter les peuples européens. Vous n'avez tiré aucune leçon du Brexit, aucune leçon non plus du référendum hongrois du 2 octobre. Alors vous dites aussi que ce texte est applicable au mandat européen. Mais ça n'est pas rassurant. Le mandat européen est un système beaucoup moins protecteur que l'extradition. En droit français, l'extradition n'est pas une procédure de juge à juge, mais une procédure qui fait intervenir d'une part les juges, la chambre de l'instruction, et d'autre part le gouvernement, le décret. Deux chances, au lieu d'une pour l'individu, d'échapper à l'extradition. En définitive, ce texte est une régression et ne marque pas du tout un progrès à mes yeux. Domnul...